Salut les gens et bienvenue dans ce quatrième épisode de A Quoi On Joue. Alors aujourd'hui ça va être un nouveau jeu, enfin nouveau, un autre jeu de la firme japonaise Bushirod, donc celle qui a fait Vanguard. Le jeu La Weichwartz est plus ancien que Vanguard, et il est essentiellement composé de cartes basées sur des univers tirés de jeux vidéo et de manga. Donc on va voir ça tout de suite après au niveau des cartes. Je vous montre quand même le dos de la carte, c'est très simple, Weichwartz en allemand c'est blanc et noir, d'où les couleurs. Voilà, donc le programme habituel pour cet épisode, avec tout d'abord à quoi ressemblent les cartes, puis le terrain, même si vous l'avez sous les yeux, il faudra quand même que je vous l'explique. Et la dernière partie sur comment se déroule une partie. Voilà ! Donc au niveau des cartes, on va en avoir de trois types différents. Donc on va avoir les personnages. Voilà, donc on les reconnaît notamment au niveau, au grade qui est ici, au cou qui joue en dessous, et également au fait qu'il y a leur puissance d'attaque ici, et leur nom. Donc voilà, après il y a également les types, donc ici par exemple on a musique pour celle-ci, pour celle-ci c'est musique aussi. Donc là vous voyez, il y a des grades, des coups différents, là on a un 0 pour celle-ci, un coup 1, un grade 0, un grade 2, on a juste comme ça, jusqu'au grade 3. Voilà ! C'est juste histoire de vous montrer un petit peu les personnages. Alors comme vous avez pu le constater également, il y a des couleurs différentes au niveau des cartes, donc vert, si je ne me trompe pas, c'est la puissance, jaune, c'est pour la vitesse, enfin voilà, c'est pour les caractéristiques, les différents types de jeux, donc vert, j'ai l'excédé pour la puissance, jaune pour la vitesse, bleu, c'est pour du cartes advantage, je ne dis pas de bêtises, et le rouge, c'est pour un type technique, mais je ne sais vraiment pas à quoi ça correspond en fait. Donc voilà, vous avez les personnages, donc vous voyez, moi j'ai un deck Project Diva F, donc Minatsune Miku, Vocaloid, et un deck Sword Art Online 2, donc c'est un des derniers decks qui est sorti, s'il est sorti le mois dernier ou il y a deux mois, quelque chose comme ça, un grand maximum. Donc ensuite, après les cartes, les cartes personnages, vous allez avoir les cartes événements, enfin event, événements, donc j'en ai pris deux, une de chaque deck pour vous montrer, donc c'est pareil, on a le niveau requis pour jouer, et le coup, donc les niveaux, je n'ai pas expliqué tout à l'heure, mais en fait, vous voyez sur le terrain, ou pas beaucoup, juste ici, on a des niveaux, donc 0, 1, 2 et 3, si vous arrivez au niveau 3, au-dessus du niveau 3, si vous arrivez au niveau 4, vous allez perdre la partie. Donc ces cartes, c'est un peu des cartes à effet, des cartes magiques, enfin voilà, chez Yugi par exemple, donc vous allez juste avoir un effet qui sera précisé juste ici, donc sur les cartes personnages, vous pouvez également avoir des effets, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de puissance d'attaque, c'est à ça qu'on reconnaît les cartes événements, donc c'est pareil pour ici, notamment, vous voyez, tac. Ensuite, vous avez également un autre type de cartes qui se reconnaît très bien, parce qu'elles sont à l'horizontale en fait, donc c'est ce qu'on appelle les cartes climax, donc ça reprend des événements marquants de l'anime, généralement, là, par exemple, pour les cartes événements, c'était pareil, pour le Vocaloïd, c'était une chanson, et pour Sword Art Online, c'était la présentation de Kirito à Sino, et là, donc l'imax, c'est pareil, on a, donc vous voyez, les cartes sont à l'horizontale déjà, elles iront dans une zone spéciale qui est juste ici, et c'est des cartes bonus qui vont vous donner des événements, enfin, de la puissance d'attaque ou des effets particuliers pendant un tour, voilà. Ils vont également vous permettre, quand vous prenez des dommages, de ne pas prendre des dommages, justement, ça annule les dommages que vous prenez au moment où vous révélez le climax, donc voilà. Vous avez également pu remarquer qu'il y avait des petits logos en haut des cartes, pas sur toutes les cartes, vous pouvez le constater, il y en a de quatre sortes différentes, si je ne dis pas de bêtises, il y en a un, c'est pour récupérer une carte pour infliger à des dommages supplémentaires, l'autre, il faudrait que je retrouve parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément les règles sous les yeux, voilà. donc au niveau de ces cartes, avec des petits effets qu'il y a au-dessus, donc par exemple, donc celle-ci, on n'avait pas, celle-ci, ce petit icône signifie que vous allez infliger un dommage supplémentaire, ça donne un de soul supplémentaire, le soul, c'est le nombre de dommages que vous infligez, voilà. celle-ci, c'est quoi ? C'est... Hop, attendez, je vais vous montrer aussi. C'est Comeback, donc ça vous permet de prendre un personnage qui est dans votre waiting room, donc c'est le cimetière, on verra ça tout à l'heure, et de le reprendre en main. Vous avez donc également ce petit logo-là qui signifie Pool, et du coup, ça vous permet de prendre la carte du dessus de votre deck et de la mettre fast down dans le stock, donc le stock, c'est ce qui va vous permettre de payer les coûts, mais il y en a d'autres, il y a le return qui vous permet de renvoyer un personnage et l'adversaire dans sa main, vous avez le draw qui va vous permettre de piocher une carte, vous avez le shot qui va vous permettre la prochaine fois que vous allez prendre des dommages, je crois, oui, d'annuler le dommage et d'en infliger un à votre adversaire, voilà. Donc au niveau des cartes, c'est tout ce qu'il y a à savoir, et du coup, on va maintenant passer au terrain. Donc au niveau du terrain, vous allez avoir la zone de deck qui est juste ici, donc c'est là où vous posez votre deck, la waiting room qui est juste là, hop là, je vais remonter un petit peu le tapis du coup, la waiting room qui est juste là, qui va vous permettre, donc ça correspond au cimetière plutôt, ensuite vous allez avoir votre terrain qui est composé en fait de trois center stage, donc c'est là où vous allez poser les monstres qui vont pouvoir aller attaquer en face, que ce soit les monstres d'en face, pile en face, en fait, vous allez avoir, si je ramène l'autre tapis, hop, voilà. Donc les monstres qui seront posés ici pourront attaquer ici, celui-là, là, 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 bien sûr, s'il n'y a pas de monstres en face, vous pourrez attaquer directement le joueur, et du coup, infligé, voilà, il y a trois types d'attaques, essentiellement, il y a l'attaque directe, l'attaque frontale et la side-attaque, mais on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc derrière, vous avez la backstage qui va vous permettre de poser des soutiens, c'est un peu comme les boosts avant-garde, sauf que là, vous voyez, c'est la carte qui sera, la boostera les deux-là, celle qui est là boostera celle-ci. Voilà. Donc vous avez la zone de climax qui va vous permettre également de jouer votre climax. Voilà. Ensuite, vous avez la zone de cloque qui est juste en bas, donc juste ici, qui va vous permettre, enfin, c'est la zone où vous allez mettre vos dommages. Donc voilà, une, deux, trois, quatre, cinq, six, vous allez pouvoir mettre six dommages. Une fois que vous êtes à sept dommages, la carte passe dans la zone level. Donc une fois que vous avez les sept cartes, la première fois, tac, vous posez une carte ici, on va prendre par exemple, hop, et toutes les cartes qui étaient là vont dans la waiting room. Voilà. Donc maintenant, à partir de ce stade-là, vous pourrez jouer des cartes de niveau 1, des cartes de niveau 0 et des cartes de niveau 1. Ainsi de suite, si vous arrivez niveau 2, niveau 3, par contre, si vous arrivez niveau 4, vous perdez la partie. Ça peut aller très très vite, comme ça peut être très très. Ensuite, donc on a fait quasiment le tour, il nous reste la zone de stock. Donc la zone de stock, vous l'alimentez soit par les cartes qui vont vous permettre justement d'aller dans le stock avec, c'est les caractéristiques que je vous ai dit tout à l'heure, ces poules, je crois, et également, quand vous attaquez, en fait, vous drive checker vos cartes comme avant-garde, sauf que vous faites ça avec chaque carte de la Center Stage et vous les mettez en stock. Les cartes de stock vont vous permettre justement de payer les coûts pour d'autres cartes. Voilà. Et la dernière zone dont je n'ai pas parlé, c'est la zone Memory qui est juste là. Elle sert de zone de ban, en fait, tout simplement, un peu comme je vous avais dit que pour Yu-Gi-Oh! on banissait certaines cartes qu'on les pose à côté, ben là, ça va être pareil, sauf qu'on a la zone de mémoire, en fait, pour les poser. Voilà, donc au niveau du terrain, je pense avoir fait le tour. Bien sûr, vous avez comme la plupart de jeux de cartes un petit rappel des règles, enfin, des différentes phases et un petit peu des règles sur le côté. Donc voilà. Donc pour le terrain, c'est tout. Donc maintenant, on va passer à comment se déroule une partie. on va donc maintenant passer à comment se déroule une partie. Donc après avoir décidé de qui commençait à pierre, feuilles, ciseaux, on va jeter des brefs, tous les deux joueurs piochent cinq cartes. Deux, trois, quatre, cinq. Ensuite, le joueur qui a remporté décide de renvoyer ou non des cartes. Donc dans mon cas, je vais en renvoyer deux. Donc dans ce jeu-là, on ne les renvoie pas, en fait. On les défausse, tout simplement. Et on repioche le même nombre qu'on a défausé. Voilà. Bon, ce n'était pas très utile du coup. Mais voilà. Donc, le premier joueur commence par piocher. Donc, pioche. Tac. Et ensuite, il peut donc invoquer des créatures, enfin des personnages de niveau zéro ou pas. Voilà. Donc, par exemple, je vais poser mon personnage ici. et je ne sais pas, moi, vous voyez bien, le personnage avait zéro, c'est un personnage de niveau zéro avec un coup de zéro. Voilà. Et il a 2500 d'attaque. Je ne sais pas, derrière, je peux mettre celui-ci. Donc, il a la capacité assist à lui permettre justement de booster devant, au lieu de... Il va donner 500 à toutes les cartes qui sont devant. En plus de ces 500 à lui. Donc là, par exemple, je peux faire une direct attaque. Donc, une direct attaque. Hop. j'incline. Donc là, mon personnage qui était à 2500 est déjà à 3000 via son effet. Il sera donc à 3500. Donc, une direct attaque. Hop. Ici, juste ici, vous avez le soul, donc le nombre de dommages qu'il inflige. Donc, j'inflige normalement un dommage. Or, quand c'est une direct attaque, je gagne plus un de soul. Donc, vous l'avez décrit notamment sur le tapis. Et donc, voilà. J'ai soul déjà 2, donc j'inflige 2 dommages. Mais vu que c'est un trigger, vu qu'il attaque, je révèle une carte. Je révèle une carte. Hop. Un trigger. Donc, ici, je gagne encore plus ça en soul. Et donc, mon adversaire se prendrait 3 dommages. La carte, contrairement à Vanguard où les triggers venaient en main quand on attaquait, part en stock. Voilà. Donc, en face, on va dire qu'il place un monstre à côté. Là. qui m'attaque aussi. Je ne sais pas, moi, avec un soul de coup de 2. Voilà. Donc, avec un soul de 2. Donc, je vais révéler 2 cartes. Je révèle la première carte. Pas de trigger, ce n'est pas un climax. Donc, je la pose dans la zone de clock. Deuxième carte. Un trigger. Bon, c'est un... On a plus un soul. Ça ne me sert à rien. Ce n'est pas non plus de coups. Je me prends 2 dommages. Donc, voilà. Ensuite, donc, ça m'entoure. Donc, je stand. And draw. Donc, là, si j'ai une carte, j'aurais pu le faire tout à l'heure aussi. C'est la clock phase après la draw phase. Donc, ça consiste à prendre une carte de sa main, la mettre en clock et piocher 2. En l'occurrence, je viens de piocher un climax. Titu-tuc. Ok. Donc, mettons l'autre avait en face vers un monstre à, je ne sais pas, chez les... Un grade 0, chez les... la puissance de 3000. Allez. Hop. On va dire... On va mettre celui-ci en face. Et moi, à côté, je vais jouer... Donc, un monstre à 3000 aussi. Et, euh... Après ma main phase, ça, c'était la main phase, je peux faire la climax phase. Donc, la climax phase, je joue un climax. En l'occurrence, celui-ci donne 1000 à tous mes personnages. Donc, là, je vais décider de faire une attaque frontale. Donc, hop. Donc, là, je suis à 4000 et j'attaque son personnage à 3000. Il me semble que quand on attaque en frontal, euh... Il y a une... Il y a une petite règle qui fait que... Ouais. C'est ça. Donc, quand j'attaque son monstre, mon soul ne change pas. Donc, là, je suis à 4000 et il est à 3000. Donc, son monstre est touché. Donc, il a... Il a comment ? Une position pour la carte qui est touchée qui va mourir. Hop. On la retourne. Comme ça. Or, mon attaque n'est pas finie. Enfin, mais mon attaque phase n'est pas terminée. Euh... Du coup, je peux encore attaquer ici. Donc, je suis à... 3005, 4005 pour une directe attaque. Ah, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai attaqué ici, il fallait également que je dry shake. Voilà. Et lui, également, se prenait un dommage. Si son monstre... Si son monstre soit détruit. Ensuite, donc là, je suis à 4005 et je révèle donc une carte. Tac. Trigger. Donc, j'ai un soul de... de 3, du coup, maintenant. Et du coup, je lui inflige encore 3 dommages. À la fin de mon attaque phase, donc son monstre qui était en position reverse, donc vous avez la position normale qui est comme ça, la position reste et la position reverse. La position reverse, c'est quand le personnage est blessé ou... et va... donc meurt. Donc, quand il meurt, hop, il part directement dans la waiting room. Voilà, voilà. Donc, voilà, vous allez vous prendre plus ou moins de dommages au fur et à mesure. Vous allez avoir des... Voilà. Donc, à la fin de mon tour, mon climax s'en va. Et donc, voilà, enfin, vous allez vous prendre des dommages, vous allez également... Bon, voilà, on va avancer un petit peu, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve une fois que j'aurai pris 6 en cloque. Voilà, donc j'ai un cloque de 6. Mettons que je me reprenne un dommage. Hop. Voilà, donc il n'y a rien et en plus de ça, c'est mon 7ème. Donc là, dans ce cas-là, j'ai un choix qui s'offre à moi, c'est de prendre une des cartes qui est présente ici, d'une couleur qui m'intéresse. je ne sais pas, j'ai beaucoup de bleu mais sur mon terrain, j'ai du rouge. On va dire que je vais mettre, voilà, tac, un grade 0, enfin, un grade, je vais peut-être mettre plutôt un grade 2. Du fait que le grade 1 me sert, il y aura, peut-être. Voilà. Donc là, maintenant, je suis grade 1. Du coup, level 1 et du coup, à mon prochain tour, je vais pouvoir invoquer des unités de niveau 1. Donc, je draw, je stand, pardon, stand, de draw. Donc là, je voulais regarder mais je n'ai aucune, une carte à coup, forcément, sinon, ce n'est pas rigolo. Voilà, donc je peux poser une carte de niveau 1 avec un coup de 0 facilement sur mon terrain. Je n'ai pas de carte, voilà. Après, je peux remplir comme ça mon terrain. Sachant que les cartes qui sont ici, je peux facilement les intervertir de place de même pour là. Contrairement à Vanguard, on peut jouer vraiment que sur les deux colonnes de rearguard. Là, on peut vraiment faire un changement des unités. Donc voilà, ça c'est simple, vous allez vous prendre comme ça des dommages. Donc à chaque fois, la cloque va se remplir, vous allez attaquer, vous allez utiliser des climaxes. Voilà. Donc, également, une particularité du jeu, c'est que quand votre deck et quand vous êtes deck out, vous approchez du deck out, on va dire que voilà, tout ça est parti là. Tac. J'ai plus de deck. Qu'est-ce passe-t-il ? Eh bien, je reprends tout ce qui est dans ma waiting room, je mélange, tac. Je repose. Or, le fait d'avoir remis ma waiting room en deck, je me prends un dommage. Hop. Voilà. Bon, si ça avait été un climax, je me serais pris le dommage quand même. C'est ça le truc, c'est voilà. Là par exemple, si je m'étais repris un dommage derrière via une attaque, en révélant un climax, je ne me prenais pas de dommage. Voilà, voilà, donc je pense avoir fait le tour. Il y a des spécificités des cartes avec des effets un peu particuliers genre backup, je vais essayer de vous en trouver une. Il doit y en avoir une dans le deck Project Diva. Voilà. Donc, backup, c'est le petit coup de poing qui se trouve ici et donc ça vous permet de cette carte quand elle passe de la waiting room de défausser cette carte pour augmenter de 3000 la puissance de vos unités qui se fait attaquer frontalement pendant ce tour. Donc voilà, il y a la carte backup 3000 donc c'est un contre. Vous avez également un autre type d'effet qui est le encore. Donc voilà, ça vous permet de défausser un personnage de votre main donc de le mettre dans la waiting room et comme ça le personnage qui était ici au lieu d'être détruit et d'aller dans la waiting room il va rester sur le terrain il va revenir sur le terrain en position reste donc de cette façon là. Voilà, c'est des petits effets comme ça j'ai pas d'autres effets à vous montrer. Bien sûr, si vous avez des questions j'y répondrai. Je sais que la vidéo a été rapide du fait que je maîtrise pas encore le jeu j'ai commencé assez récemment et j'espère que ça vous a plu j'espère que vous allez apprécier les prochaines vidéos que voilà, bref. Donc sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ça dépendra du moment duquel vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à plus ciao bye bye